Mais pourquoi tu ne marches pas ? Pourquoi tu ne marches pas ? Ça marche ou ça ne marche pas ? Putain, mais ça marche ou ça ne marche pas ? Ah, si, ça a l'air de marcher ce coup-ci. Petit souci technique. Ah, ça marche. Ah, ben voilà, ça marche. Putain, j'ai réussi de faire un live quatre fois de suite. Ça ne marchait pas. Donc, après Vayana, après Assassin's Creed. On va parler de Star Wars Rogue One. Putain, il faut que je me pose. Attends deux minutes. Je suis désolé de ce début chaotique. Ça fait quatre fois que j'essaie de faire marcher le live. Ça ne marchait pas. Voilà, comme ça je peux parler tranquillement. On va parler de Star Wars Rogue One. Alors déjà, comment t'enchaînes ? Ah, mais tu n'as pas vu avec ma femme. Alors déjà, il faut qu'on parle vite fait de Star Wars 7. Je fais partie de ceux qui ont aimé Star Wars 7, malgré les défauts. Il y en a plein qui ont dit, ouais, mais c'est comme le 4. Trop de balles. Excuse-moi. J'accepte ton avis. Mais, si tu es un gamer et que tu dis, ouais, c'est comme le 4. Si tu es un gamer, tu as déjà joué à Secret of Mana. Quel est le plot de base de Secret of Mana ? Tel le reflux des marées, l'histoire se répète inlassablement. C'est une phrase qui me trotte dans la tête depuis que je suis gamin. C'est une des plus belles phrases de jeux vidéo que j'ai eu à vivre. Tel le reflux des marées, l'histoire se répète inlassablement. C'est le plus beau des scénarios qui puissent exister. Et ce Star Wars 7 est une redite du 4. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est génial. Les héros sont bien choisis. Bon, il y a quelques petits défauts, mais on ne va pas parler de Star Wars 7 en boucle. Moi, je l'ai vraiment aimé. J'ai mis mon harnais de sécurité. Je suis parti en montagne russe. Je me suis retrouvé en enfance. J'ai vibré devant lui. Tellement il était cool. On ne va pas parler de Star Wars 7. On va parler de Star Wars Rogue One. Déjà, j'étais deux semaines avant la sortie du film. Oh putain, il y a un spin-off. Je n'étais pas au courant. Des fois, je suis dans une grotte et je ne suis pas au courant de grand-chose. Et comment dire ? Ce Star Wars Rogue One, s'il avait été tourné à l'époque, dans les années 70-80, on aurait dit exactement la compi conforme de ce qui se faisait à l'époque par rapport au Star Wars 4, 5 et 6. Il respecte tellement le matériau de base. C'est juste incroyable. Rogue One, ça a été le gros kiff. Les héros sont extrêmement bien choisis. La composition de l'image est à tomber par terre. C'est même le meilleur des 4, ce Rogue One. C'est un spin-off. Mais ça se passe juste avant. Ce n'est même pas un spin-off. En fait, c'est le 0. Ce n'est pas le 0. C'est le 3 et demi. Putain, mais George Lucas. Il faut qu'il se flingue ce mec. C'est le 3 et demi. C'est juste ce qui se passe avant le 4, 5, 6. Ceux qui me disent, c'est con de dire des 3 et demi. Et après, tu viens de me parler de Kingdom Hearts. Donc, c'est le 3 et demi. Et ce n'est même pas un spin-off. Il est tellement bien que c'est vraiment le 3 et demi. Il y en a qui disent, on connaît l'histoire. Oui, bravo, merci. Ok, c'est super. Mais tu connais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comment elle s'est finie. Mais c'est toujours intéressant de savoir comment ils ont combattu. Il se passe de trop de balles. Et ce n'est pas pour autant que ce n'est pas des héros ou qu'ils ne méritent pas le détour. Justement, ils ont donné leur vie pour que l'autre con de Luke Skywalker puisse faire quelque chose dans le 4. Donc, le postulat de base de Rogue One, c'est comment ils ont récupéré les plantes d'étoiles noires pour les filer à Leia et Luke Skywalker pour déboîter l'étoile de la mort dans Star Wars 4. C'est ça, le nouvel espoir. Les héros sont géniales. Le héros... J'ai oublié comment il s'appelle, mais ce n'est pas grave. Il a un nom à la con, donc je ne me rappelle plus. Le héros de Rogue One est un gros connard. Mais il te fait comprendre qu'il est justement con pour la cause. Et que des fois, il a du mal à se situer entre... Est-ce que la cause est noble ou s'il est juste un terroriste et il est en train de suivre les ordres ? Il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. L'héroïne qu'ils ont choisi, gros bloc de glace, mais à l'intérieur, il y a tellement d'émotions qui transpirent en elle, qui traversent son écran, son paraître avec des petits micros sourires, avec des micro mouvements de muscles et tout sur son visage. C'est juste incroyable l'émotivité qu'elle arrive à... La combativité, l'émotivité et la force qu'elle arrive à faire transparaître et que j'ingurgite. Je bouffe, je bouffe et c'est vraiment, vraiment, vraiment kiffant. J'ai surkiffé comment ils ont vraiment tourné les rebelles sous la forme terroriste. Je crois que même ils lâchent le monde. Ah, il y a les terroristes ! C'est vraiment lâché. À un moment, quand ils sont à Jeddah, la ville des Jedi, on a presque l'impression d'être à Fallujah. On est presque dans un truc en guerre d'Irak. Où il y a les Etats-Unis contre les terroristes. C'est extrêmement... Où les Jedi sont dans le rôle des terroristes. C'est extrêmement bien foutu de ce côté-là. C'est extrêmement bien foutu de ce côté-là. Attends mon cœur, j'ai presque fini. Non. Et... Ray à côté, c'est Nathalie Portman. Ah oui, non mais Ray, c'est Ray. Nathalie Portman, c'est un porte-manteau. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur ce Rogue One ? On voyage ! Il y en a qui disent « Ouais, c'est chiant. » Non. Je crois que tu ne te souviens pas comment l'épisode 4 est expéditif en 1h10. Le film est fini, le scénario est fini, il y a une planète, ça saute. Je crois que les mecs qui critiquent Star Wars Rogue One en disant « Ouais, le scénario n'est pas terrible. » Je crois qu'ils ne se souviennent plus de comment est le Star Wars 4. Oui, le Star Wars 4 est génial. Mais en le remettant dans le contexte de la nostalgie des années 79. Sinon, c'est presque du film amateur maintenant. Ce Star Wars Rogue One, justement, il comble les défauts du 4. En fait, maintenant, le Rogue One est tellement bien qu'il devrait faire le remake du 4 pour être à l'équivalence de ce Star Wars Rogue One. Mais à ce que j'ai compris, ils vont faire un spin-off sur Han Solo. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de Jedi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il n'y a pas de Jedi. Si, si, si. Il y a Jet Li à un moment. Il y a Jet Li. Oh, Jet Li, il est génial. La meilleure réplique du film, c'est « Non, mais tu n'es pas sérieux. » Elle m'a fait hurler de rire. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a, il y a, non, il y a eu beaucoup de points noirs quand même. Non, franchement, il y a, j'ai vu aucun point noir dans le film. Tout est bien. Tout est bien. Tout est bien tourné. Tout est bien ficelé. Tout est génial. Tout est génial. Le classique du chinois aveugle avec son bâton. Alors oui, bon, on est dans une galaxie un peu spéciale où il y a deux blacks. Il y a un peu plus de blacks maintenant. Il y a un chinois, mais ils parlent tous français. Après, c'est le cinéma. Ça serait juste hyper chiant. Et il y en a qui disent « Ouais, mais ça va trop vite. » C'est un film. C'est un film. C'est sûr que ça ne peut pas être un jeu de 30 heures. Ça doit être condensé en un film. Et c'est ça que je voulais dire. Star Wars Rogue One m'a fait l'effet des Jedi Academies. Quand j'ai regardé Star Wars Rogue One, j'ai cru que c'était une grosse compile des cinématiques qu'on pouvait trouver dans les Jedi Academies et d'autres jeux Star Wars de l'époque PC où ils étaient bien, les jeux Star Wars. C'est ça, Rogue One. C'est un excellent jeu monté en film. Il est juste génial de ce côté-là. Ce n'est pas Jet Li, mais Donnie Yen. Non, mais de toute façon, ils se ressemblent tous. Et le robot est génial. Le robot, pareil, il est génial. Et comme je disais, ce que j'ai lu comme critique à deux balles, « Ouais, mais c'est débile. On connaît le scénario. On sait qu'ils vont tous mourir à la fin. » Oui, oui, gros blaireau. Oui, excuse-moi, ton avis compte aussi. Oh, puis non. Oui, gros blaireau. On sait comment a fini la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, ça n'empêche pas de voir un film sur les soldats qui sont morts pour ramener des documents hyper importants. Et ça n'en fait pas moins des héros. et que ça n'en fait pas moins un truc génial à regarder et à connaître. Les mecs qui disent, « Ouais, mais on sait comment ça finit. » C'est débile. C'est débile. Il n'y a pas que toi qui compte. Il ne faut pas être un peu ethnocentré sur toi. Même ton grand-père a vécu une vie géniale. Tu sais comment a fini ton grand-père. Ton grand-père a eu une vie géniale par rapport à la tienne qui a aussi une vie géniale. Chaque morceau de vie peut être raconté même si on connaît l'issue. C'est la façon dont c'est raconté. Et c'est là le truc. C'est que c'est super bien raconté ce Star Wars Rogue One. Extrêmement bien raconté. Mieux raconté que Star Wars 7. Parce que Star Wars 7, ce que je n'ai pas compris, ça va être un mix des deux en fait, ce petit vlog. Star Wars 7, le gros défaut, c'est que ça se passe 30 ans dans le futur. En 30 ans, les Jedi, tu as l'impression que c'est devenu une légende urbaine. Oh les Jedi, j'ai cru que c'était une légende urbaine, que ça n'existait pas. C'est limite, ils s'appellent Gus Dix pour vérifier quoi. Non, non, Charlie Chaplin, il a quoi ? Il a 70 balais qu'il a fait un film ? On se souvient de Charlie Chaplin, on sait qu'il a existé pour de vrai. On n'est pas là, oh c'est peut-être une légende urbaine. Non, 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 en 30 ans, non, 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 Tu le sais et tu le connais. Enfin, je ne sais pas, tu es allé à l'école, tu as lu des histoires, tu as ouvert un bouquin, je ne sais pas, ou tu as regardé des films. gros problème de Star Wars 7. Mais ce Star Wars Rogue One justement n'a pas ce problème-là. Il est génial de bout en bout. Le Black Taka de FF15 qui joue le vieux guerrier qui vient sauver la petite, il est extrêmement bien tourné. Il y en a dit, ouais mais regarde, pourquoi il meurt ? T'es con ou quoi ? Il a fait la fin de sa vie, il souffre comme un clébard, il a du mal à marcher, il y a tout qui est en train de se détruire. C'est bon, j'ai fait ma mission, c'est bon, j'ai envie de crever là, c'est bon, j'ai droit à mon repos. Voilà. Star Wars Rogue One, n'écoutez pas les critiques, c'est génial. Vahina, n'écoutez pas les critiques, c'est décevant. Assassin's Creed, n'écoutez pas les critiques, c'est un des meilleurs films de ces dix dernières années. Niveau de Expandable, Avengers et tout le bazar, c'est bon. Enfin, si vous êtes fan d'Assassin's Creed, sinon je pense que vous allez rater, vous allez passer à côté de 90% du film. Si vous ne connaissez pas l'univers, on n'est pas sur Assassin's Creed de toute façon. Les clichés Star Wars font plaisir dans le 7. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est pour ça qu'il est bien Star Wars 7. C'est que ça reprend le 4. Tel le reflux démarré, l'histoire se répète inlassablement. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que c'est bien. Et ce Star Wars Rogue One, tout ce que j'ai à dire dessus, c'est que c'est génial. C'est génial. L'écriture, il y en a, ils disent, c'est quoi la critique qui revenait souvent ? Ouais, mais ça fait trop un Marvel, Star Wars Marvel. C'est pas un Star Wars Marvel. C'est juste un film moderne, extrêmement bien foutu. Ouais, Darth Vader ne sort pas de blagues. Lui, les bouquins, on re-revoit les trois premiers. Il en sort des bonnes quand même. Il ne sort pas des blagues de Toto. Il sort juste des phrases. Ah, je t'ai cassé. Voilà, c'est plus ça. C'est pas un Star Wars Marvel. C'est pas parce qu'il y a un Chinois qui fait du karaté et qui balance une blague. Le mec n'a pas le droit d'avoir... Ça y est, il est Chinois, il n'a pas le droit de faire de blagues. C'est ça le truc. Il n'a pas le droit d'être à la légère. Et aussi, les Jedi, ils sont vraiment tournés comme une véritable religion. Et c'est ça qui est génial. C'est une grosse religion, limite terroriste. C'est extrêmement bien tourné. C'est extrêmement intelligent si on a un deuxième sens de lecture qui fait sens. Et comme le Star Wars 4, ce Star Wars Rogue One suit l'actualité. Parce que Star Wars 4, à l'époque, c'était quoi ? C'était la guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie. Ça reprenait ça. Ça reprenait le contexte du climat politique actuel. Ils en ont fait un film loin dans les étoiles, mais en fait, c'est juste une critique de la société actuelle. Star Wars Rogue One fait exactement la même chose. Et il le fait extrêmement bien. Extrêmement bien. Le passage à Jeddah City, on se croirait en pleine guerre d'Irak. Et les rebelles sont passés pour des terroristes. C'est extrêmement bien torturé. C'est extrêmement, extrêmement bien foutu. Et j'aime beaucoup le thème principal. Le thème principal déformé pour l'héroïne est juste somptueux. Somptueux. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Voilà, bon, c'est un petit spoil, mais il n'y a pas d'histoire d'amour. Et c'est bien. Ça fait du bien. Un bon film sans histoire d'amour. Ça fait du bien. Un bon film sans histoire d'amour. Même pas un tout petit. Même pas. Même pas platonique. Même pas gazeux. Il n'y a rien. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce Star Wars Rogue One. Merci d'avoir suivi ces petites vidéos. Enfin, presque l'histoire d'amour. Ouais, platonique, gazeux. Le truc, c'est Assassin's Creed. Foncez-le-voir. Si vous êtes fan, vous allez kiffer votre race 99% du temps. Les 1%, c'est Marion Cotillard. Voilà. Si vous n'êtes pas fan ou que vous ne connaissez pas l'univers d'Assassin's Creed, vous allez passer à côté de 90% du film. Il est vraiment torché pour les ultra fans d'Assassin's Creed. C'est un blowjob entre Stoéa et Clara Morgan. C'est... T'es par terre. C'est un truc de dingue. C'est un tabouret mexicain. C'est un missile nord-coréen. Une brouette espagnole. C'est un truc de fou. Donc voilà. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi ces vidéos. Si vous regardez ces vidéos sur YouTube, merci d'avoir regardé ces vidéos sur YouTube. Et à bientôt pour nos aventures. Et joyeux Noël. Et bonne année. Sous-titrage ST' 501